Salut à tous c'est Ralga pour ce 41e épisode de Regardons Retro et le deuxième sur Hercule sur PlayStation donc on va faire aujourd'hui donc le deuxième niveau après la vérification de la carte mémoire qu'il n'y a pas vu que je suis sur l'émulateur bref allez vas-y vérifier la carte mémoire donc toujours développé par Disney Interactive et Eurocom donc je vais pour reprendre là où j'en étais je vais utiliser les mots de passe que vous n'avez pas vu mais je vais utiliser les solutions sur le net parce que je n'avais pas débloqué le deuxième mot de passe enfin le mot de passe du deuxième niveau dans la précédente vidéo donc mot de passe et nous avons donc Megara avec sa voix de chaudasse faut dire ce qu'il y a et nous avons l'un des systèmes de mot de passe les plus chiants au monde alors du coup le mot de passe c'est ça il me semble oui hop ensuite médusa vous avez dit hein c'est méga chiant je sais pas si je le laisserai pour les prochaines vidéos mais il fallait que je vous le montre quand même au moins une fois ce système de mot de passe euh mince c'est quoi mince je l'ai passé en plus hop mais comme il est sur la petite potiche j'ai pas fait gaffe voilà la pièce oui c'est une pièce et enfin à nouveau médusa hop voilà deux minutes pour saisir un mot de passe je vais raconter si c'est ça oui c'est bien le deuxième niveau la voix de tous les dangers voilà donc playstation chargement tout ça tout ça et donc si le premier niveau était un niveau en pure plateforme le niveau 2 est un espèce de truc avec scrolling forcé et où je ne peux pas utiliser mon épée même si elle apparaît en bas à droite d'ailleurs donc c'est juste de l'esquive je crois non je peux pas utiliser mon épée hein donc voilà hop donc on peut gérer en fait la vitesse on peut accélérer ou ralentir pour pouvoir éviter ou pas éviter nous avons cet étième qui nous permet de foncer mince j'ai raté le E de Hercule bon bah ça sert à rien que j'essaie de choper les autres lettres hop mince bah oui bien sûr là il faudrait que j'aille à gauche il me semble mais de toute façon j'ai c'est pour choper les lettres du mot Hercule c'est gauche puis droite hein de mémoire mais bon comme j'ai chopé j'ai raté le E ça sert à rien hop hop donc c'est assez particulier il y a très peu de jeux qui présentent ce genre de scrolling par exemple ça me rappelle un autre jeu de la Playstation Crash Bandicoot qui était un peu comme ça c'est à dire que c'était de la 3D sans vraiment être de la 3D c'est à dire que là il y a une notion de 3D d'avant à arrière mais en fait on se déplace sur un chemin prédéfini donc euh donc c'est juste euh bon j'ai chopé le C voilà il aurait fallu que j'aille à droite d'ailleurs hop donc je disais oui ça rappelle Crash Bandicoot aussi sur Playstation avec euh avec cette euh cette vue de l'arrière euh et sur un chemin prédéfini excellent jeu hein ce que je vous conseille si vous n'y avez pas joué hop aïe je croyais que j'allais passer mais non hop j'accélère mais euh comme dans le premier niveau hein Hercule galère à mort pour se déplacer vers la gauche et vers la droite c'est très très lent très très laborieux aïe donc euh si on veut faire un perfect sur ce niveau faut le connaître par coeur parce qu'on peut pas revenir en arrière pas comme sur un jeu de pas comme sur le niveau 1 qui est en pure plateforme là euh on peut pas revenir en arrière hein ce qui est raté est raté et puis c'est tout hop et puis j'arrive à rater le E alors qu'il était pile sur mon chemin et si j'arrêtais de me prendre des trucs ce serait pas mal aussi hop donc euh cette vidéo sera beaucoup plus courte que la précédente hein parce qu'on arrive déjà à la fin du niveau vu que j'ai chopé le S de Hercule enfin presque à la fin mais euh les niveaux sont assez inégaux euh dans le jeu dans le jeu hein les jeux de plateforme les niveaux de plateforme sont relativement longs alors que les jeux les niveaux en scrolling sont euh assez courts en fait aïe voilà pfff purée et nous voilà déjà à la fin du niveau euh oui à la fin du niveau donc chargement pour l'écran des scores donc euh ouais j'ai chopé que 4 lettres sur les 8 encore donc euh bah on va arrêter ici hein partagez cette vidéo si elle vous a plu suivez Iva Sound Studio sur Facebook sur Twitter sur Steam abonnez-vous si c'est pas déjà fait et puis à la prochaine pour le troisième niveau allez ciao abonnez-vous ta bon Sous-titrage ST' 501